Et bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, vous êtes bien sur la chaîne de Didi. On se retrouve, j'ai recommencé pour cet été, les guidances de l'amour. Donc je vous ferai une guidance générale comme vous les avez déjà pour le mois de juin, là, sur la playlist juin. Et puis je vous fais aussi une guidance exclusivement pour l'amour. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas d'amour dans la générale, ça veut dire qu'on parle que d'amour dans celle de l'amour, d'accord ? Donc là, on est parti pour les Vierges, Ascendant Vierge, Lune ou Vénus en Vierge. Et je vais continuer avec Alana Fairchild pour savoir quelle est la couleur de votre moi, mes Vierges. Quelles sont les énergies qui vous soutiennent, sur quoi vous allez travailler. Et je vais prendre un Rebelle Sacré et un Astrologie de la Lune Noire. Et bien décidément, j'arrive. Ça sonne, ça sonne. Ça sonne. Alors, on continue. Donc il y a peut-être des choses qui vont vous faire bouger vos plans, puisque là, on a la sonnette qui fonctionne directe pour le début. Tout voyage commence par un premier pas. Et là, il va falloir faire preuve d'humilité, mes Vierges, parce qu'il y a quelque chose que vous voulez du plus profond de votre cœur. Et même si vous êtes chimique, et même si vous avez peur, il y a quelque chose qui vous pousse à faire ce premier pas. Et pourtant, on ne sait pas si ça va donner quelque chose. Alors, il y en a une qui a sauté aussi. La maison 1 vous parle du corps, mes Vierges. Alors, ce qu'on vous dit déjà au mois de juin, bon, il y a une révolution, cette carte, elle est ressortie. Je ne sais plus si c'était dans un signe juste pour l'amour ou si c'était une carte de journée. En tout cas, avec l'éclipse solaire, la révolution, la carte 44, on vous parle 1, d'un message des anges. Ici, vous allez faire le premier pas, vous allez vous occuper de votre corps, et j'ai maison 2, les possessions et l'abondance. Ici, il y a quelque chose qui part de vous, de vous physiquement. Et c'est ça que vous allez comprendre. On a la carte 8 qui nous parle d'un message de l'univers, soyez le chasseur, pas le chasser. Ici, ce qu'on vous dit, c'est, au lieu de vous concentrer sur ce que les autres attendent de vous, concentrez-vous, non pas sur ce que vous attendez des autres, mais sur ce que vous voulez vraiment. Il y a une grande différence entre un soutien sain dans une relation qui permet l'indépendance et ignorer son propre chemin par culpabilité mal placée, par honte, dépréciation de soi-même, ou parce qu'on pense que les besoins des autres sont plus importants que les siens. Nous ne faisons pas de compromis, nous nous négligeons. Cet oracle vous apporte un message important. Vous êtes capable de voir la vérité, de vous montrer plus rusé que les vieux schémas, de répondre de façon plus imaginative afin de créer de meilleures relations. Vous n'avez pas à être entraîné dans le drame des autres et dans la souffrance de lutte sans fin. Vous pouvez être silencieux et déterminé avec la volonté de voir la vérité. Grâce à cela, un autre chemin menant à la sagesse intérieure s'ouvrira. Ce message est à prendre tel qu'il est, ni plus ni moins. Cet oracle vous prévient également que vous allez recevoir un message important. Ouvrez votre cœur, prenez votre temps, même s'il y a une échéance dans la réponse à donner. Vous pourrez dilater le temps pour vous relaxer et être capable de ressentir la vérité et y répondre de façon appropriée. Mère nature vous offre la médecine de sagesse de la chouette, l'habileté d'entendre ce qui n'est pas dit, de voir ce qui est caché dans l'ombre. Faites confiance à ce que vous sentez derrière les apparences. Le pouvoir et la magie de la chouette travaillent avec vous. L'amour inconditionnel m'inspire et m'aide à régler ce problème consciemment et de façon créative qu'il en soit ainsi. Moi j'ai l'impression qu'ici on vous demande d'avoir une clairvoyance, une lucidité sur ce qui en vaut la peine dans votre vie. Avec l'éclipse solaire qui nous parle de révolution, c'est vous qui allez revenir sur vous-même en fait. Vous allez revenir sur vos propres modalités de fonctionnement, vous vous rendez compte que c'est là-dessus que vous avez la main. La révolution est en réalité quelque chose qui commence dans le cœur des individus, nous dit Bill Viola. Cette carte indique clairement un grand changement. Les éclipses solaires comme lunaires sont les premiers outils de prédiction en astrologie. L'éclipse solaire se produit au cours de la nouvelle lune. Quand la carte de l'éclipse solaire apparaît dans un oracle, vous pouvez vous attendre à de rapides changements qui termineront un chapitre et en commenceront un nouveau. Vous pourriez avoir pressenti que quelque chose finirait par arriver n'ayant pas porté beaucoup d'attention à la situation récemment et vous soubissez tout à coup un choc, une secousse qui vous ébranle en provoquant des changements soudains. Ces événements pourraient sembler de prime abord négatif, un divorce, la fin d'une relation, être forcé de déménager ou même de perdre son travail. Des éclipses ont toutefois tendance à avoir avant tout une influence sur les relations et les relations qui vous apportaient du soutien et sur lesquelles vous comptiez pourraient bien devenir stressantes ou contrariantes d'ici peu. Quelle que soit la raison, il se peut qu'elles disparaissent pour quelque temps peut-être, voire à jamais. Ce dont vous pouvez être sûr, c'est donc que votre vie va subir un remaniement complet. Les énergies disent qu'il est nécessaire d'être cruel avant d'être doux. Mais les éclipses ne concernent pas toujours ce qui est négatif, vous pourriez plutôt vous retrouver à devoir plonger, changer, réparer ou à créer quelque chose que vous n'aviez pas vraiment pensé, mais qui fonctionnera bien, qui finira par transformer votre vie comme vous l'aviez toujours espéré, peut-être au-delà de vos rêves les plus fous. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ? Changement rapide, changement de direction, briser les vieux schémas, être poussé vers de nouvelles directions, se maîtriser, travailler sur son ombre, se sentir perdu, être dans le noir, regarder en face ce qui a besoin de l'être, devoir s'éveiller, ne plus pouvoir se fier à ce qui est familier. Donc les mots-clés sont la crise, le changement, le divorce, la dissolution, la dépression, la montée d'adrénaline et le déménagement. Le corps, c'est ce qui le corps ne ment jamais. Je ne suis pas le corps périssable, mais le soin éternel. Avancez en toute confiance, l'avenir est prometteur. La maison une est un des éléments les plus importants d'un horoscope. Elle représente votre apparence physique, le fonctionnement de votre corps et le lieu où résident vos forces et vos faiblesses. C'est le commencement de toute chose. La maison une est aussi le masque que tout le monde voit en premier. Même s'il s'agit de la maison du soi, c'est aussi la persona que vous projetez. C'est avant tout votre manière d'interagir avec le monde. Si la carte un apparaît dans un oracle, cela signifie que vous vous sentirez bientôt monter en vous votre propre force. Même si vous avez naturellement envie de prendre les commandes et d'affirmer votre puissance, vous devrez peut-être freiner un peu vos ardeurs. Essayez de ne pas contrôler ou dominer certaines situations car cela pourrait se retourner contre vous. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le corps physique, la tête et l'appareil circulatoire, le sujet de votre question, la façon dont vous êtes perçus, les commencements, les nouveaux projets, les départs, le corps, le visage que vous montrez au monde. Donc ici, moi j'ai l'impression que vous réfléchissez, mes vierges, sur votre exposition. Et sur ce que vous voulez vraiment. Et j'ai aussi l'impression qu'il y a quelque chose de très important pour vous. C'est de savoir si ce que vous regardez en vaut la peine. Ma révolution, c'est pour quoi faire ? Alors, moi j'ai l'impression que le choix que vous allez avoir à faire, c'est de demander pardon ou d'accorder un pardon. Parce qu'il y a quelque chose qui a pu vous blesser dans une relation, mais ça va être pour évoluer. Et ça montre que vous apprenez. Parce que si vous restez campé sur vos positions, ça ne va pas pouvoir le faire. Ici, il faut arrêter de vous sacrifier, il faut mettre de l'ordre. En fait, là ici, c'est, vous avez la possibilité de rester enfantin, enfantine, dans votre boudin, ou de faire face au boudin de quelqu'un de manière enfantine, ou de dire, bon, ok, don't acte. Qu'est-ce que tu voulais, ou qu'est-ce que je voulais, ou accepter le pardon. On a Pax, et je pense à Pax et Salute, mais c'est pas ça. Alors, la carte qui s'est retournée, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, et ça va vous rendre super heureux, heureuse. S'il vous plaît, mes vierges. Je ne vous demande pas de cacher à l'autre que vous êtes heureux, ou de ne pas cacher, mais ne gardez pas ça pour vous. Moi, je crois que vous êtes ravis, accordez, dites à la personne que vous lui accordez le pardon, ou demandez pardon à cette personne, parce que vous savez qu'elle en vaut la peine. Si elle en vaut la peine, hein, on est bien d'accord. Je sais qu'elle en vaut la peine. Par contre, il y a des trucs à mettre en ordre, ce qui s'est passé, et il y a des trucs qui ne sont pas acceptables, et de ça, il va falloir discuter. Mais ce n'est pas dans un premier temps, mais c'est très important de le faire. Oui, il y a besoin d'un moment de repos, il y a besoin d'un moment de paix. On s'est fait peur, on s'est quitté, l'autre a pris son courage à deux mains, est venu vous présenter des excuses, ou a accepté vos excuses. Faites les trucs étape par étape. Mutation, il y a des changements, tu m'étonnes. Ici, on va passer du sacrifice à se faire plaisir. N'oubliez pas que l'objectif, c'était de se faire plaisir, de se faire du bien, d'être constructif. Ah, le sacrifice, c'était de vous enfermer par maladie, ou de se dire, ah non, je suis malade, et tout. Là, vous allez découvrir des nouvelles modalités de fonctionnement. En fait, parce qu'ici, ce qu'on vous dit, c'est, au lieu de rester dans le sacrifice de la boudrie et tout, épreuve, ordre papyrus. C'est je te rappelle à l'ordre, où je fais mon cheminement. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a de-il derrière ? Wow ! Eh oui, pourquoi on pardonne ? Il y a de l'amour. Ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. L'amour, de toute façon, ça ne s'en va pas. Bien sûr que c'est inconditionnel, si c'est du véritable amour, mais on n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler de choses qui sont acceptables ou pas, des limites qu'on doit mettre dans la 3D, parce qu'on en a des limites. Hum ? Eh oui ! Là, on va revenir à quelque chose de plus équilibré. Ici, j'ai l'impression qu'on remet les choses dans l'ordre. Il y a une histoire de remise en ordre. On ne va plus s'enfermer, on ne va plus se punir, on ne va plus se priver. Il y a quelque chose d'égalitaire ici. Ah ! La destinée, le fer. Oui, ici, on laisse aller quelque chose de mental. Parce qu'ici, c'est comme si mes vierges vous étiez en train de régir votre histoire d'amour sentimentale avec uniquement votre mental. Ok ? Et là, on me dit, tu prendras le amethystologue pour conclure. D'accord ? Alors ici, il y a parce que vous allez être capable de pardonner ou de demander pardon à quelqu'un, de voir les choses autrement, parce que ça en vaut la peine, vous en êtes sûr, et d'arrêter de vous sacrifier au bouddé. Et ça, vous ne vouliez pas le voir. Eh bien, ici, vous allez connaître un amour puissant. J'en ai la voix qui trangle. Vous allez être super ému. Ah ouais ! Il y a une route qui s'ouvre parce que vous réouvrez votre cœur, parce que vous acceptez de regarder ce qui merde pour trouver une solution. c'est un... Ah ! Ici, il va y avoir beaucoup de lumière sur un combat intérieur qui vous faisait perdre énormément d'énergie. Et là, la richesse, c'est que vous allez accepter que vous aimez l'autre. Eh oui ! Et que... Ce n'est pas parce que vous aimez l'autre qu'il ne doit pas partir, mais quelque chose vous déprime profondément. Alors, est-ce que peut-être l'autre était profondément déprimée ? Il y a une prise de conscience ici. C'est marrant parce qu'ici, il va y avoir de la sagesse. Il y a un truc en spiritualité. Moi, je pense qu'il va y avoir un déclic ici. Alors, pour certains, on a voulu ne pas voir qu'on avait eu un coup de foudre pour quelqu'un. Ouais, ouais. Ah non, mais vous êtes accro, là. Oh là là ! Ici, j'ai des gens qui peuvent se rendre malade pour quelque chose. On vous dit, il faut juste... Comment on dit ? Équilibrer les rapports. Ouais, c'est super important. Méditer, comprendre comment vous fonctionnez pour vous reconnecter à votre abondance. Alors ici, pour l'addiction. Non. Il y a des choses à quoi vous devez dire non. Vous voulez quelque chose avec beaucoup d'amour. Et ici, peut-être la prise de conscience de continuer d'être addict. C'est pas bon. Eh ouais ! Parce que là, non à la dépression. Non à se retrouver en PLS. Il y a quelque chose que vous faites qui vous rend malade. Peut-être même, c'est d'être amoureux comme ça. Donc, j'avais la sagesse qui est tombée sur le fait de vous rendre malade par rapport à des choses émotionnelles. Ici, ce qui vient dans votre vie, c'est le fait de voir les choses autrement. Oui, c'est une abondance, mais c'est une abondance de chance. Arrêtez de vous faire peur. Arrêtez de vous raconter des carabistouilles. Là, vous avez la possibilité. Il y a un chemin qui est ouvert vers votre bonheur. Arrêtez de vous battre pour des questions morales, mais morales mentales, d'accord ? Arrêtez de respecter des principes à la noix qui vous ont servi il y a 10 000 ans mais qui ne sont plus d'actualité. Non, ils m'ont dit un métis long. Allez, posez vos limites. Et il y a quelque chose que vous avez à comprendre dans ce qui vous rend malade. Comment vous vous rendez malade ou comment les autres, sur quels boutons ils appuient. Et c'est ce que vous avez à soigner. Parce que ça en vaut la peine, vous allez aller soigner vos bobos du cœur. Je vous rappelle, amour, richesse, équité. Un amour épanouissant, c'est un amour équitable. C'est-à-dire où il n'y en a pas un qui a une valeur supérieure à l'autre. Il y a un choix à faire pour mes vierges célibataires parce qu'il y a un projet de vie commune. Alors, soit on vous a proposé de vivre ensemble et vous, c'est non. Ou soit c'est toi qui propose à l'autre de vivre ensemble et là, tu vas apprendre que tu es dans une relation secrète et du coup, tu vas pouvoir terminer cette histoire. C'est peut-être toi qui va dire non à vivre ensemble. Est-ce que tu veux vivre avec moi ? Il y a quelqu'un qui... En fait, c'est ça. Vous allez comprendre... Ah ouais ! Qu'il y a quelqu'un qui est fou de l'autre. Ici, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un qui est fou de vous, mais j'ai l'impression que ce n'est pas réciproque. Donc, on va voir les choses différemment. Alors, ouais, ici, on vous dit, ça peut être un cancer lion vierge. On va quand même continuer le tirage. Pour les triangulaires, ici, il y a quelque chose de caché. Tu m'étonnes et c'est en train de remonter. Il y a quelque chose qui va être porté à votre connaissance. Ou peut-être quelque chose que vous allez envoyer. Ici, j'ai la carte de la chance. Il y a quelque chose de... Vous allez voir si ça en vaut la peine, cette histoire. Ah ! Pour les couples en couple, hommes et vierges, j'ai l'impression qu'il y a eu des histoires secrètes. Il y a des blessures du passé qui remontent et peut-être que vous allez en profiter. Vous allez en profiter. Non, il n'y a plus de dialogue, là. Oui ! À rencontrer quelqu'un de nouveau. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a eu une blessure. C'est comme si on avait porté le coup de grâce. Ah ouais ! Ah ouais ! Ça y est, je comprends. Ici, quelque chose vous a énormément blessé, au point que c'est peut-être même vous, mes vierges, qui ne parlez plus à l'autre. Vous êtes tellement blessé parce que c'est votre âme sœur. Le conseil qu'on vous dit, c'était un amour éphémère. Ici, quelqu'un est parti voir quelqu'un d'autre, mais ce n'était pas la même mesure. La réponse est oui. La réponse à votre question. Et là, je vais mettre encore une carte sur le oui. Ah ! Ah, il y a une triangulaire. Est-ce que vous prenez un nouveau départ ? Parce que c'est une relation protégée qui peut vous apporter beaucoup de bonheur. Moi, je dirais sous réserve de vous laisser la possibilité de guérir. Bon, ici, pour moi, il y a clairement une problématique dans les couples de triangulaire, à pardonner ou pas. Et moi, j'ai l'impression que vous et vous seuls savez si ça en vaut la peine. Pour moi, vous êtes accro de l'autre, mais ça en vaut la peine. Par contre, c'est profitez-en pour poser vos limites. OK ? Il y a quelque chose que vous allez capter, là, qui est magnifique, magique. En triangulaire, vous allez vous rendre compte de votre chance et votre chance, ça va être peut-être d'apprendre que l'autre s'est séparé si c'était l'autre qui était engagé. Et ici, j'ai des gens qui sont complètement fous. Alors, je ne sais pas si c'est l'un de l'autre, mais en tout cas, si l'autre n'est pas aussi dingue de vous, parce que là, j'ai quelqu'un qui a vraiment envie de s'engager. C'est énorme. Ouais, j'ai un processus de guérison. Je vais vous tirer une et une seule carte. Oui, parce que là, je me suis beaucoup donnée, mais je vais me calmer. Alors, je vais vous tirer une carte de l'oracle G pour les Vierges, Ascendant Vierge, Lune ou Vénus en Vierge. N'oubliez pas d'aller voir la Lune et la Vénus si ce tirage ne vous a pas parlé, si c'est votre soleil ou le soleil de l'autre. Ça peut être aussi votre Ascendant. Voilà. Il y a des choses à mettre en ordre pour partir sur de nouveaux projets. Et ils me disent, tu prends aussi une du Casa. Allez, aussi une du Casa. Ah, je les ai retournées, celles-là. Hop ! Maintenant, je ne vais pas les retourner. Hop ! En dos de deck, on a le Diable. Alors là, je ne sais pas si vous allez vous faire bien plaisir ou vous allez arrêter de vous faire du mal. Parce que le Diable peut signifier les deux. Waouh ! Laissez vos amis vous aider. Et si vous avez des problèmes avec quelqu'un, on vous dit qu'effectivement, vous ne vous prendriez pas la tête si ce n'était pas lui, si ce n'était pas elle. C'est fort probable. Bon, ici, le couple manque de légèreté. On vous dit, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Et c'est marrant parce que je lisais un livre et j'ai trouvé un livre dans la boîte à lire. C'était, on devient adulte quand on est capable de pardonner à ses parents. Alors, mes célibataires. Mes célibataires, vous gagnez de la force. Vous êtes indépendants. Est-ce qu'il va vous permettre de vous réconcilier avec une personne du passé ? Yes ! Mes triangulaires. Il y a quelque chose qui vous a fait extrêmement peur et vous allez, j'allais dire, prendre les pieds à votre cou, prendre votre courage à deux mains. Et vous allez passer des vacances avec votre autre. Vous voulez savoir si c'est quelque chose de sérieux. Et pour moi, c'est oui. Peut-être même que l'autre va se séparer de l'autre si ce n'est pas vous qui allez se séparer d'un autre pour être avec cette personne de manière officielle. Ici, il y a des trucs qui vous ont rendu malade en couple, mes vierges. Et du coup, vous êtes dans une certaine forme de confusion. Probablement parce qu'il n'y a plus de légèreté. Il y a un problème au niveau de la famille. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui fait mal. Qui fait mal et qui fait remal. Ah oui, c'est quelque chose de caché. Et c'est quelque chose de caché par rapport à quoi il va falloir vous positionner. Je vais en remettre une sur le rat et une sur le... Ah ben voilà. Deux de bâton. Vous êtes encore en train d'analyser une situation. Bon, écoutez, arrêtez d'analyser. J'ai une œuf de coupe, roi de cœur. C'est agaçant ça. Et... Alors, ici, le problème, c'est que c'est peut-être... Pour moi, ici, ce sont des âmes sœurs. C'est du lien sacré. Par contre, c'est peut-être toujours le ou la même qui remet une pièce dans le basse-string. Si c'est vous qui remettez une pièce dans le basse-string, alors que ce n'est pas votre tour, arrêtez. C'est ça qu'il ne faut pas faire parce que ça déséquilibre la relation. Ici, en fait, ce qui vous ronge... Moi, j'ai l'impression qu'ici, j'ai des gens qui n'ont pas de patience. Il faut attendre. Ah, voilà. Vous, vous, scoupez l'herbe sous le pied. Vous, vous, confusez. Je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose à lâcher. Il y a une croyance limitante en amour que vous avez à lâcher. On se redonne un petit conseil. Alors, j'en ai deux qui sont tombés par terre, mais face contre terre, on va les laisser. Mes vierges, courage. Choix numéro un. Défendez-vous. Défendez-vous votre point de vue. Et même si... Avec douceur. Main de fer dans un gant de velours. Il y a peut-être une renaissance qui est possible si vous arrêtez de vous ronger les 100 et si vous arrêtez de démarrer au quart de tour ou de mettre une pièce dans le basse-string quand ce n'est pas votre tour. Laissez l'autre faire sa part. Et ici, moi, j'ai l'impression que ce qui est caché, c'est que... Déjà, peut-être qu'il faudrait prendre du bon temps ensemble. Des vacances. Et puis, il y a aussi quelque chose autour du manque de légèreté ici. Moi, j'ai l'impression que ce qu'il y a, ce que vous voulez défendre, c'est parce que c'est une très belle histoire là qui est possible. Et du coup, c'est comme si ça avait un peu mal commencé. Ok ? Voilà, mes Vierges, ascendant Vierge, l'une ou Vénus en Vierge. Ce que vous allez faire et la manière dont vous allez vous tenir, vous mettre à l'honneur, vous savez comment faire. Eh oui ! pour vivre une relation sans être enfermée et qu'il y ait de la loyauté. On vous dit que vous êtes un professionnel, une spécialiste. Mes Vierges, je vous aime. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un magnifique juin. Il y a quelque chose de très beau là si vous arrivez à vous libérer de cette façon de regarder et de faire des choix qui sont différents de celui de l'ego. Et par rapport aux portes fermées, vous passerez par la fenêtre. Si ça en vaut la peine. Si ça vous a fait du mal. Eh ouais ! Ouais ! On va recontacter l'autre. Bon ! Oui, parce que c'est pour réaliser vos rêves, mes Vierges. Allez, un petit message, un dernier. Un petit message des anges. Intégrité. C'est la carte numéro 1. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc, on ne se met pas en PLS ou on ne change pas de valeur pour l'autre. Même si on l'aime très fort, l'autre vous aime comme vous êtes. Potentiel créatif en dos de deck. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu as le droit d'inventer des solutions, de faire du sur-mesure. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Deuxième carte, qui est un peu dans le même registre, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie. Et enfin, la troisième carte, on nous parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise de traversée. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Donc, ce truc que vous allez pardonner, moi, je pense qu'une autre personne vous l'a fait, mais elle ne vous a pas fait que ça. Et vous avez tendance à... Vous avez tout qui remonte là. Et à vouloir tout reprocher à cette personne. Mais en fait, c'est simplement qu'il ne faut pas laisser faire cette personne. C'est une vraie histoire d'amour. Mais dans les vraies histoires d'amour, je t'assure qu'on pose de vraies limites et qu'on les fait respecter. Parce que c'est la clé. D'accord ? Alors là, j'ai tiré des cartes pour 1, 2, 3 ou 4. Il y a quelqu'un qui souhaite vous revoir. Ok ? Qui souhaite vous revoir et que vous disiez la vérité. Tu... Et cette personne, alors pour le teint numéro 1, elle dit, tu n'imagines pas à quel point tes jugements me blessent et cette condescendance. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Et ici, avec cette personne, pourtant, vous avez carte blanche. Je crois qu'elle vous adore. C'est peut-être quelqu'un qui est d'un signe d'été ou en tout cas, qui veut des relations chaleureuses avec vous. En tout cas, l'envie d'être honnête. Compassion. Je ne me sens pas à la hauteur avec toi. J'arrive pour te déclarer mon amour. C'est une personne qui a peur de vous dire quelque chose. Ah bah tiens. Ma pépette. Donc, il va falloir que je termine. Elle est... Et quand tu fais preuve d'une véritable compassion... Moi, je pense que vous avez merdé et vous vous en rendez compte. Vous faites un diagnostic. Peut-être même que vous avez viré la personne que vous aimez. Et elle ne se sent pas à la hauteur. Vous lui avez peut-être très mal parlé. Et écoutez, ça n'empêche qu'elle arrive pour vous déclarer son amour. Et ici, en couple, il y a la clairvoyance. Une guérison magique. Moi, j'ai l'impression que... La personne, elle vous dit trop, c'est trop. T'avoir revu avec cette ex ou en prendre des nouvelles m'a fait perdre pied. À présent, c'est nous, non. L'important. À présent, c'est nous, l'important, non. Et en fait, moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui pète un boulard parce que vous avez peut-être un ou une ex qui souhaite vous revoir ou peut-être lui ou elle a une de ses ex qui souhaite le revoir. Ah ouais. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous êtes en couple et vous avez revu un ex ou ça va se faire ou une ex et en fait, l'autre croit que vous voulez repartir avec l'autre. Attends, j'ai rien compris moi-même. Ou tu crois que l'autre veut repartir avec l'autre. Si c'est le cas, c'est pas ça. D'accord ? Ici, j'ai quelqu'un qui se fait des films sur le fait que vous ayez revu un de vos ex. Soyez intègre. Faites preuve de compassion et... voyez si ça correspond à vous. Encore un petit message parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui n'ont pas eu leur message et c'est pour ceux-là uniquement. Ok ? Je t'aime encore. Et ben voilà ! Je vous fais de très gros bisous mes Vierges ascendants. Vierges, n'oubliez pas les pouces. Abonnez-vous si ce programme vous a plu. N'hésitez pas à le partager si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Et puis, la petite cagnotte si vous avez envie. Gros bisous. À très vite sur la chaîne de Didi. Merci d'être là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !